Bonjour Monsieur, veuillez décliner votre identité s'il vous plaît. Bonjour Madame, je m'appelle Étienne Cier et je suis le directeur général de Jolidaf Gabon. Jolidaf Gabon c'est un cabinet de conseil juridique et fiscaux créé par les nationaux depuis l'année 2020 et qui intervient dans le domaine du conseil aux entreprises et aux organisations. Et Jolidaf Gabon fête aujourd'hui ses trois ans d'existence, associé, donc à cet anniversaire est associé Jolidaf Cameroun qui est une filiale créée par Jolidaf Gabon il y a deux ans, depuis octobre 2021, nous sommes implantés au Cameroun, précisément à Yamada. Jolidaf Gabon a déjà une expérience bien acquise, quelle serait la particularité de votre cabinet ? Alors la première particularité de notre cabinet c'est que du point de vue des associés, des actionnaires, parce que nous avons la famille qui s'économie, c'est un cabinet qui est composé exclusivement de nationaux, créé par les nationaux, dirigé par les nationaux, avec des experts nationaux, traitant des problèmes de droits internes et de droits de l'intégration, donc droits au Hadar, droits SEMA, droits au API, droits SEMA. L'une des particularités de Jolidaf Gabon, c'est que les experts de Jolidaf Gabon sont aussi des arbitres internationaux, arbitres CCJA, arbitres CERB, CERB, c'est le centre d'aventurage de la part mondiale. Et donc nous avons de vraies compétences en interne pour traiter toutes les questions de droits, de droits internes et de droits de l'intégration que les entreprises veulent bien nous soumettre ici comme à l'interne. Quelle est votre ambition ? Notre ambition, c'est d'étendre, d'abord de faire connaître Jolidaf national, ensuite dans la zone SEMAQ, et d'étendre le cabinet pour en faire une multinationale gabonaise dans le domaine des services juridiques et fiscaux à l'échelle du continent. Nous ambitionnons de nous implanter en Côte d'Ivoire dans les deux institutions. Alors, monsieur, comment appréciez-vous cette célébration ? De l'avis de tous les participants, cette célébration s'est bien passée. C'est une manifestation que nous n'avons pas voulu que festive. C'est pour cela que nous avons organisé ce séminaire sur la responsabilité pénale des personnes morales, particulièrement des sociétés commerciales. Hier, nous avons eu, au siège de la société au boulevard du bord de mer, nous avons eu une rencontre avec la Fédération des entreprises du Gabon qui nous a permis d'échanger avec les entrepreneurs, les dirigeants de ces entreprises, sur les questions de croix qui pourraient éventuellement être confiées au cabinet. Donc, vous êtes là dans la partie festive. Quand on arrive au gâteau, vous savez bien que l'on est à la fin de la manifestation. C'est véritablement une manifestation scientifique qui nous a permis, au-delà du thème qui a été traité, de présenter la revue que le cabinet met à la disposition des entreprises qui s'appelle l'extrait, revue dans laquelle, tous les mois, nous allons commenter la qualité juridique et judiciaire au Gabon et dans les pays membres de l'OADA en ce qui concerne tous les droits de l'intégration. Merci, monsieur. Merci, madame.